Le grand public l'a connu au début des années 2000 grâce à des émissions de télévision telles que Graines de Stars ou encore La Ferme Célébrité. Depuis, si sa notoriété est quelque peu retombée au fil des ans, Evangeli a pourtant continué sa carrière et a tracé son propre chemin. Pour leur édition du vendredi 17 mars 2023, nos confrères de Closer sont allés à sa rencontre. Et à en juger par cette interview, la chanteuse est complètement transformée, pour la sortie de son nouvel et septième album intitulé Je s'aime. Une métamorphose rendue possible notamment par un choix de vie qui lui a permis de retrouver sa sérénité. Elle a ainsi décidé d'éviter Paris et l'île de France, et en particulier les transports en commun, pour s'établir à la campagne, où elle a pu poursuivre son parcours à l'abri des projecteurs mais toujours dans le cœur des spectateurs. Je suis une chanteuse de province, une artiste populaire avec des valeurs simples. Partagée avec le public, dans les villages, voilà mon bonheur, affirme-t-elle en préambule. Ma maison est mon entre car il faut bien reconnaître que le mode de vie est totalement différent de ce qu'elle avait pu connaître auparavant. Ma maison est mon entre. J'ai mis mon jardin, la mer, la campagne. Si j'ai hâte de jouer en live et que le show s'annonce rock, je suis toujours venu à Paris comme une mercenaire, en évitant le métro et le RER, confesse-t-elle. Il faut dire que les escapades dans la capitale française sont devenues plus rares avec le temps pour l'artiste aujourd'hui âgé de 42 ans. Ma dernière prestation dans la capitale remonte à la première partie de Franck Dubosc, à l'Olympia, en 2002. Je crains la presse, la critique, la pression du résultat. Avoue-t-elle. De bonnes nouvelles pour la chanteuse donc, qui est aujourd'hui mariée et affirme vouloir un enfant. Car la star avait confessé avoir connu des périodes difficiles, notamment en raison de sa surmédiatisation et de l'image qu'elle pouvait avoir dans l'imaginaire commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada